Il y a eu avant-hier, en fin de journée, des compréhensions sur d'anciennes choses qui me sont arrivées, d'anciennes choses qui avaient été douloureuses dans ma vie. Et je n'arrivais pas, ça avait été catalogué d'une certaine façon et je le laissais là-dedans, mais il y avait quelque chose en moi qui coincait un peu, mais je n'étais pas prête pour le comprendre. Et là, il y a eu un rapprochement naturel. Quand j'avais 20 ans, je me souviendrai toujours de la première fois, c'était un dimanche. J'avais été dans une boulangerie en m'asseyant dans la voiture. Je suis partie et je n'ai pas compris que je partais. Je n'ai pas compris qu'avant-hier soir, j'ai eu très, 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 très peur. Car ça a été, mettons, comme ce que je vis maintenant. C'est-à-dire plus de repères, comme un malaise, mais on ne tombe pas dans les pommes. Ce n'est pas vraiment un malaise, mais à l'époque, c'était, je l'avais interprété comme ça parce que, parce que, il n'y avait plus rien. Et j'en ai eu très, 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 très peur. Et ça a recommencé, ça s'est amplifié. Et donc, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus sortir. Mais il y a eu aussi, quand j'étais dans la maison, je vivais avec mes parents et c'était pareil. Et j'avais besoin de compagnie parce que j'avais très, très peur de partir comme ça. Donc, il avait été diagnostiqué à l'époque, dépression. Donc, bon, c'était, mais en moi, je n'étais pas dépressive. J'avais peur, très, 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 très peur. Mais en moi, ça allait. Alors, bien sûr, c'était conflictuel avec ma mère. Mais donc, avec la psy, c'est parti là-dessus. Mais chaque fois que j'allais voir la psy, elle me demandait comment ça va. Et ça va bien. C'était juste que c'est peur. Et donc, ce reliquat de panique est resté très, très, très longtemps. Je n'ai pas pu me déplacer seule avant bien, bien des années. Ça a été très, très dur à gérer. Et ce qui était assez incompréhensible, c'est que, si vous voulez, le traumatisme. Est-ce que je suis repartie après ? Quelquefois, oui. Mais, hop, je me récupérais en revenant sur Terre. Vraiment, tu restes là. Tu regardes, tu regardes là, tu restes là. Et c'était pour moi un traumatisme et vraiment un traumatisme. Tellement, j'en avais eu peur. Et chaque fois que je prenais la voiture, ça me revenait en mémoire, ça. Et je me disais, c'est quand même pas normal. Parce que, là, même actuellement, parce que, vu tout ce que je fais et tout, alors, si vous voulez, ça s'arrêtait, cette histoire. Mais, il y avait ça qui remontait. J'avais beau essayer de me dire, mais pourtant, de transcender, de faire ce qu'il fallait, ça restait, ça restait. Et je me disais, mais je vais me traîner ça jusqu'à la fin de ma vie. Et je l'associe un peu, mettons, à un alcoolique. Il y a toujours cette tentation. Et je me disais, c'est comme ça ce que j'ai. Et c'était pas... Franchement, j'enviais les gens qui pouvaient prendre la voiture sans se poser de questions comme ça. Et moi, c'était... Voilà, ou quelquefois, même en sortant, en chouf. Donc, ça restait quelque chose en moi de traumatisant. Parce qu'en fait, ce n'était pas compris jusqu'au bout. Il faut savoir que j'ai toujours refusé de me laisser aller depuis toute petite. Non, non, pas question pour moi de me relaxer, de faire... Ah, non, 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 non. J'ai toujours voulu garder ce contrôle. Parce que je pense que ça m'était arrivé bien plus tôt. Et que ça a été le seul moyen pour moi de récupérer. Mais ça m'était arrivé bien plus tôt. Je vous ai dit que moi, ça a toujours été une incompréhension d'ici. Ça a toujours été. Et donc, ça, bien entendu, quand vous n'êtes pas là-dedans, ça peut être interprété au niveau psy. Eh bien, on n'arrive pas à s'assimiler. On est dépressif. On n'arrive pas parce que c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. Bon, ça m'a appris à analyser. Bien que l'analyse soit quand même très ciblée, très bloquée. Mais bon, à l'époque, ça m'a appris ça. Mais donc, ça restait en moi, ça. Et même après, je n'ai jamais voulu me laisser aller. C'est quelque chose que non. Et ça arrivait encore quand, mettons, j'étais dehors sur ma chaise longue. Vous savez ce qui se passe quand on est au soleil, quand on est allongé. Quand c'est le début d'après, on est très, très bien et on part parce qu'on s'endort. On s'endort. Et moi, là, il arrivait une crise de panique parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis tout ce temps, j'ai fait le rapprochement parce que j'ai dit, mais c'est ce que tu vis actuellement. Alors, cet état de... Quand je dis que je suis à l'ouest, c'est pas vraiment à l'ouest, mais c'est comment vous l'expliquer ? Je peux vous l'expliquer que comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un état à l'ouest, c'est un état d'ouverture et d'acceptation totale à vivre la vibration. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que tu vis. Tu l'as vécu à 20 ans et tu en as eu très, 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 très peur. Et ça a duré longtemps et tu le vivais par moments et ça te faisait excessivement peur. Excessivement peur. Et le fait de comprendre ça, de comprendre que c'était pas quelque chose, je vais dire, que, en fait, ça avait été quelque chose de naturel, mal interprété. Ça ne devient plus, si vous voulez, un boulet pour moi, dans le sens, eh bien, je vais devoir vivre ça jusqu'à la fin de mes jours. Cette peur, non, la peur qui restait, c'était le traumatisme dû à une incompréhension totale. Et cela a été, bien entendu, transcendé. Parce qu'il fallait que j'en arrive là pour comprendre que, ben non, j'avais jamais fait de dépression. C'est pour ça que j'étais bien. J'avais eu simplement la trouille de vivre ce que j'étais à cette période-là. Et parce que, à cette période-là, j'en étais qu'à mes incompréhensions, mes interrogations. Mais je ne pouvais pas encore, voilà, je ne connaissais personne qui était là-dedans. Et donc, ce n'était pas possible à cette période-là. de pouvoir, hop, le vivre, non. Ça a été juste, voilà ce que tu peux vivre. Et là, ça a été, waouh, 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 j'ai très peur. Donc, voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. Car... Car tout a été expliqué. Vous avez des explications qui se font à différents niveaux, à différents moments. Qui ne seront pas la même vue sur les choses. Non, pas du tout. Et quand vous arrivez vraiment au... Je vous ai dit que maintenant je voyais les choses tout à fait différemment. Et quand vous arrivez au bout de l'explication de ce qui vous est arrivé, c'est, waouh, c'est un soulagement. C'est, waouh, je lâche ce poids, cette douleur qu'il y a eu. Car ça a été très douloureux. Et je ne comprenais pas pourquoi... Maintenant, ça persistait quand j'étais dans cet endormissement. Ça n'arrivait pas quand j'étais dans mon lit parce que je me sentais en sécurité. Et le reste, j'avais posé la question à une époque. Et on me disait... Oui, c'est parce que les humains, vous avez peur de vous endormir. C'est quelque chose qui est en vous. Et en moi, c'était ben non. Parce qu'autrement, je le ferais quand je suis dans mon lit. Puis je disais, bon... Pas compris. C'est pas grave. C'est pas ça. Mais je n'arrivais pas. Et là, c'est pareil. J'essayais de bosser là-dessus. En me disant, mais tu ne risques rien. C'est super. Et je ne pouvais pas. Ça me mettait dans un état... C'était vraiment... C'était... Voilà. C'est ça que ça me provoquait. Et là, j'ai compris en fait ce qui se passait. C'est que cette permission de le vivre, ben je ne pouvais pas l'avoir avant. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas l'avoir. Et donc, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il vous soit arrivé, sachez que vous avez eu une interprétation. Alors, quelquefois, par le milieu médical, ben ils font comme ils peuvent ce qu'ils ont. Et à cette période-là, quand j'étais vraiment cataloguée dépressive, j'étais suivie par un médecin à Marseille qui était très, très, très spécial, très, très, très doué. Et chaque fois, il disait, ça va. Mais oui, il ne comprenait pas ce que je vivais. Et par une magnétiseuse qui était aussi excessivement douée, et chaque fois, c'était, mais ça va ? Et oui, oui, j'allais bien, j'allais bien. Le traumatisme que j'avais eu, il ne pouvait pas le comprendre, parce qu'il se passait vraiment à un autre niveau. Même si eux travaillaient sur un autre niveau, c'était encore un autre niveau qu'ils ne comprenaient pas, où ils n'avaient pas accès. Donc, quoi qu'il vous soit arrivé dans la vie, sachez que vous n'avez pas à vous y attacher. Ok, vous avez eu un traumatisme, quoi, vous n'avez peut-être pas compris, ou ça a été diagnostiqué d'une certaine façon. Ne vous attachez pas à ça. Sachez que si vous poursuivez, vous comprendrez réellement ce que vous avez vécu. Et là, ça sera définitivement... C'est fini, c'est transcendé entièrement. Et c'est chouette. J'ai aussi compris quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi j'avais cette sensation d'un rendez-vous, quelqu'un qui venait me voir ou quoi. C'était comme une obligation, c'est comme m'empêcher de pouvoir faire, je ne savais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, mais tu vis seule, tu as très très peu d'obligations, mais excessivement peu. Je n'ai pas d'obligations. Pourquoi tu as ça ? Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas l'extérieur qui m'empêchait de, clac, de vivre intégralement ce que j'étais maintenant. Au niveau vibratoire, c'était moi-même. Parce que j'avais peur. J'avais peur et je m'empêchais de... Et au fond de moi, c'était une sensation de, ben, il y a bien quelque chose qui m'empêche. Et comme il n'y a personne autour, ben, il y a quelque chose qui m'empêche. Pourquoi je ne peux pas profiter ? Je mettais ça sur le temps. Je disais, oui, mais tu penses trop ou tu regardes trop ça ou... Il me fallait une cause extérieure. C'est ça, en fait, qu'on fait dans la vie. Là, je l'interprétais comme ça, mais c'est ça qu'on fait dans la vie. Il y a des causes extérieures qui nous empêchent de... Et là, j'ai dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est toi qui t'empêches de... Et là, ça a lâché aussi. Enfin, les deux se sont faits en même temps avec la compréhension de ce qui m'est arrivé à 20 ans, que je traînais encore. La compréhension de ces endormissements. Et là, ça a été, là, ça a été. Il n'y a que toi. Et là, j'ai lâché. Et à partir du moment où ça a été ça, où ça a été toutes ces compréhensions, où j'ai lâché et là, ça a été... Waouh ! Ça y est. Je peux le vivre non-stop. Car il y avait aussi dans vivre ce... Comment ça s'appelle ? Cet état vibratoire. Ça me rappelait énormément ce que j'avais vécu et qui avait été un traumatisme. Donc, ça devenait de moins en moins, si vous voulez, un traumatisme. Et j'avais la trouille d'y aller aussi. Parce que j'avais la trouille, il restait ça. Et en fait, il a fallu comprendre ce qu'il y avait avant pour libérer, clac ! Pour me libérer totalement au niveau vibratoire. Et... Et ça a été très, très cool. Et du coup... Je me laisse vivre cette ouverture. Sans rien chercher, sans rien... Non. Juste vivre cette ouverture. Et je dis souvent que je suis à l'Ouest. Mais je ne suis pas à l'Ouest. C'est moi. C'est-à-dire, je ne suis plus ancrée dans cette matière. C'est ça. Quand on dit on est à l'Ouest, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la matière. Alors, effectivement, à l'Ouest, ça peut signifier pour beaucoup partir dans des choses. Ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment... Et même visuellement parlant, je veux dire. C'est simplement... C'est ouvert. Complètement ouvert. Et c'est par cette ouverture-là que quand quelqu'un fait appel à moi, mettons, et dans un lieu où ça ne... Où il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a un souci. C'est cette ouverture. Cette ouverture, c'est quoi ? Je vous ai dit que c'était mon état vibratoire. C'est-à-dire... L'état vibratoire, ce n'est pas autre chose que, je pourrais dire, la paix, la joie, le respect, l'amour, état vibratoire. C'est la même chose qui veut dire la... C'est la même chose qui se décline en plein mot. Et là, sans rien vouloir, il y a cette impulsion pour le lieu où est la personne. Sans rien vouloir. C'est-à-dire une impulsion de paix, d'amour, de respect et de joie. Et les choses dans le lieu, claque, se posent et des ouvertures sont faites. Donc, c'est ça, en fait, cette impulsion. Et ce n'est pas, tu pourrais impulser sur toute la terre et ça irait mieux. Non. C'est simplement quand une personne est dans un lieu. Il lui est arrivé quelque chose, se retrouve dans un lieu. Et là, claque ! Le lieu s'apaise. Et les personnes qui sont dans le lieu sont dans le respect, dans l'amour, à leur niveau. Ça n'a aucune importance. Il y a un apaisement du lieu qui leur permet de trouver des solutions et qu'ils soient en respect les uns des autres. Voilà ce que permet le ressenti et la vie dans l'état vibratoire. Ce n'est pas donc une volonté de modifier une situation. Non, non. C'est simplement une impulsion de ça et automatiquement, ça s'apaise et tout. Parce que si vous avez la volonté de changer une chose ou quoi, vous êtes dans la manipulation, le pouvoir. Donc, vous n'êtes pas dans l'état vibratoire. Non. Non. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour que s'il vous reste des traumatismes dû à certaines choses, sachez que, bien qu'un, vous devez quand même comprendre, ne pas vous laisser travailler dessus, bien sûr, parce que vous allez le comprendre à plein de niveaux. Mais s'il y a des choses totalement incompréhensibles en vous qui persistent, et vous avez beau faire, ça persiste. Vous ne comprenez pas. Sachez que, ne soyez pas complètement abattus ou quoi. Sachez qu'à un moment donné, vous comprendrez, c'est que cette compréhension ne vous est pas accessible encore. Et que là, ce sera, à ce moment-là, un très, très, très grand apaisement.